J'ai touché le vertiment de Jésus et ça m'a transformé. Jésus a balas, le vertiment de Jésus, comme la femme qui avait 12 ans, le Père de sang a touché le vertiment de Jésus et sa vie a été transformée. C'est mon histoire. J'ai touché le vertiment de Jésus et ça m'a transformé. Quand j'étais de l'autre côté, c'était la sorcellerie, la maladie. Maintenant, avec Jésus, c'est la joie. Amen. Il y a quelqu'un qui a béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu va changer ton histoire. Il y a quelqu'un qui a changé ton histoire. Il y a quelqu'un qui a changé ton histoire. Il y a quelqu'un qui a changé ton histoire. Et il va dire, il change le point de ton histoire. Nous avons en face de nous, Inch'Allah. La vie, c'est un défi. Il faut le rélever. Il y a des obstacles. Il ne faut jamais baisser les bras. La vie, elle fait des défis. Il faut rélever ce défi. Il faut faire face aux obstacles. Et c'est ce qu'on va faire. C'est quelqu'un qui est important, qui est attaqué. Tu n'as pas le pardon. Tu ne le verras jamais. Le diable t'a attaqué. Quand le diable t'approuve, il t'attaque. J'ai peut-être un frère qui me dit, oh, j'étais un temps, je suis l'aimant de Jésus. Je ne lui ai pas mal dit, mais là, je savais Jésus, je suis attaqué. Tu dis, ce qui est vrai. C'est dans Jésus que Dieu va t'attaquer. Parce que tu ne lui appartiens plus. Il a perdu une âme. Il a perdu un élément. C'est tout à fait normal qu'il t'attaque. Mais ce qui est intéressant, il dit, ils ne feront la guerre. Ils ne te rétront pas. Et car je suis avec toi, il est délivré. Donc une attaque équivaut la délivrance de Dieu. Ne voyez pas une attaque qui vient vous écraser. Voyez un message très fort de Dieu. Il vient quand même échouer le temps de votre tête sans la volonté. Quand le Dieu prévoit le combat contre toi, c'est que Dieu te donnera les armes nécessaires. Pourquoi? Parce que c'est à l'éternel qui appartient la victoire. Celui qui donne la victoire, c'est l'éternel. Sur cette égouillette, il regarde la vie. Il dit, pourquoi vous m'embrouillez ce bout d'or? Ce petit bonhomme, pourquoi vous l'embrouillez ce bonhomme? Vous m'avez dit, ça vous m'avez pas pitié de ce... Pourquoi m'embrouillez l'enfant? Tout le monde avait peur. Et non, l'habitude, la guerre, chiant. David dit, ils vont appuyer David. Et c'est Vincent, avant ta victoire. Alléluia! La Bible, c'est la vie par l'intelligence. N'est la puissance. Mais ça va être l'éternel, par la force de Dieu. Que les montagnes pourront se déplacer. Les montagnes, ce sont les obstacles. Et chaque jour, le Dieu présentera des autres droits. Ça va être la puissance de Dieu. C'est pas l'éternel de l'intelligence. N'est une relation humaine qui peut déplacer les obstacles. N'est une relation humaine qui peut agir dans ta vie. Il n'y a qu'à la force, c'est Dieu. Il meurt des périls de l'intelligence. C'est pour ça qu'il faut compter ce Dieu. David dit, laissez-moi. Et la Bible dit qu'il allait dans le Toronto, le Saint-Bord de vie. Le Toronto, l'eau, c'est une vie. Il va sélectionner les pierres. Lui, il savait que les pierres, qu'on affronte le diable. C'est pour ça que Jésus a dit, Simon, Satan t'a récalé. Tu ne t'appelais pas plus Simon. Ton nom, je ne sais pas, Pierre. Frère, ton nom est Pierre. Ça veut dire que la pierre qu'on peut créer à terre du Saint-Bord. Le Saint-Bord du diable dans la Bible, c'est le Saint-Bord. Comment tu le disais? Le Saint-Bord, c'est la pierre. Ton nom est Pierre. Quelqu'un qui tombe sur toi, il s'est brisé en deux. Il s'est brisé en deux. Il ne faut pas te sous-estimer. C'est ça qu'il y a dans le livre de chauves. On dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et lui, il écrasera nos ennemis. Il y a tous les espoirs avec Dieu. N'ayez pas peur qu'on vous attaque. N'ayez pas peur que les gens vous attaquent. C'est parce que vous êtes un homme. Quand on commence à vous attaquer, commencez à sourire. David a dit, tu viens contre moi avec toutes ces armes, mais je viens contre toi au nom des éternels. Alléluia! Car c'est à l'éternel qui appartient à la victoire. Celui qui, avec Dieu, a déjà la victoire. On ne se combat pas dans la victoire. On a déjà la victoire. Je ne peux pas les victoires pour ma éternel. Mais on peut se dire contre toi. Maintenant, tu as bien la victoire. C'est qui, c'est un sourcier. C'est un sourcier. Il est un sourcier, il est innocent. Je suis en train de arranger les ameurs et je vais prendre tout savanturier pour empêcher la France pour me détruire. Il m'a fait ce qu'on peut être. Donc je lui ai dit, tu es sourcier? Oui. Pourquoi tu ne prends pas la victoire pour la gauche pour voir ton gage? Oui, 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 bien. C'est mon sourcier, l'enfant. Attends ce sourcier là, c'est que vous mangez. Vous mangez, vous mangez, c'est tout. Et comment tes potes, tes manches, et comment tes manches. Tu as bien. Mais les gens, les frances, non, les gars. Même si on dit, il y a des nuits, ça nous fait peur, comment on a eu la victoire. C'est cette partie de la vie qui est bizarre. Tu es content, tu prends la photo, c'est lui. Mais, tu le demandes si tu vas aimer. Tu dis, merci, il y a quoi là-bas, on est là-bas? Parce que vous, on est, c'est caillou. Et puis, tu réfléchis à tout tes sorciers, il dit, je ne sais rien à moi. Amen. Je ne sais rien à moi. Quand Dieu est avec toi, il sécurise ta vie. Amen. Quand Dieu est avec toi, les choses, les attaques, il peut les avoir, mais nous ne pourrons jamais t'éteindre. C'est fait pour lui. Il y a quelqu'un de l'ennemi, c'est pas lui. Amen. Amen. Il y a quelqu'un de l'ennemi, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. de l'ennemi. Amen. de l'ennemi, il faut faire ça. Mais le née, en tant que c'est pas téré, c'est qu'il est. C'est qu'il est pour lui. Parce que tu as fait le bon choix, tu as vieux dans ta vie. N'ayez jamais peur d'une menace du diable. Le diable travaille avec des menaces. Il a menacé le crâne et le crâne d'Israël. Tout le monde avait peur. Pourquoi ? Parce que la terre, les derniers n'avaient pas abandonné la terre et les saïudes. Quand Dieu t'en pardonne, il t'est libre à tes hérémies. Mais oubliez que Dieu a donné le l'enchant à quelqu'un. Demande ta vie. Dieu t'a donné le l'enchant. Dis Amen. Il a choisi pour vêtre le diable. D'après il a commencé à sourire. Et oui, mais c'est qui ça ? On lui dit non, c'est pas une histoire d'un fou ici. Tu es à la maison, tu parles beaucoup. Mais ici, c'est une courriette. Faux ! Je lui dis n'importe quoi. N'importe quoi de courriette. N'importe quoi. C'est ce que je l'ai apporté dit. Il est su que mon Dieu, je suis pas d'accord. Parce que c'est ce qu'il y a moi, je reconnais la puissance de Dieu. Amen. Il est qui me souvient le carré ? Il aime se présenter. Laissez-moi le libérer. Pourquoi pas ? Je lui montre qui est Dieu. Amen. Amen. Je lui montre qui est Dieu. Il se présente. On lui montre tout. Il dit non. Laissez-moi le préparer. C'est ce que j'entends le faire. Et c'est ce que j'entends le faire. Amen. Qu'on aîner, il va tomber bien. Amen. Amen. Les attaques que vous faites ont quoi avancer ? Amen. Si tu n'as pas attaque, tu vas jamais avancer. Ça vaut la taque de venir à l'église. Sinon, tu buvais déjà ta gueule. Tu cherchais un baril des gens, tu cherchais ton déjeun. Soit si tu as pu, tu as bu, tu as bouillis, tu as vu ta vie. Amen. Donc, amène au Seigneur. Amen. 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 Bienvenue, s'angélie, tu l'aimes la première carrière. Hein. C'est le boisson, tu n'en a pas qui est-il. J'as vu ta gueule, je l'avais vu, ici, j'as vu ta gueule. Elle demandait quoi, j'as vu ta gueule. C'est où, ici ? On connaît ce qu'il y a en revue dans le Seigneur. Amen. C'est à nous le voir, on a le cherché. Et puis, tu cherchais la vie. Mon ami, il veut te manger. Véjambie, véjambie, véjambie. C'est le seul endroit où tu peux me protéger. Je suis le seul en trois. Le soir c'est qu'il allait préparer la chine aubergine avec mon beau-frère. Il m'a préparé avec mes copains, avec ma carrière copain, pour des manger. Ah, il y avait charme-moi en règle. Tu as bien vu ça ? Non, ma poussure, je ne comprends pas. Je me répète à lui seulement, mais on est flèche. Sauter les flèches, je n'ai pas fait. Les attaques sont importantes pour démontrer la gloire de Dieu. Il y a des choses qui viennent permettre pour te montrer sa gloire. C'est pour ça que le diable, le diable, il va vouloir te menacer. Toi, crois aux promesses de Dieu. Dieu dit quoi face aux menaces ? Il dit, ils te feront la guerre, mais ils n'étaient pas. Car je suis avec toi, vous t'ai délivré. Les menaces, les menaces, les menaces après. C'est pour pas dit que vous avez raison de dire. Dieu crée des situations bizarres. Qu'elle était bizarre ? Bizarre ! Il dit, c'est ça. Amen ! Comme le peuple, il sait, le Dieu qui conduit, il sait, mais il sait face à une mer qu'on appelle la mer rouge. Le peuple est confronté à une mer rouge. La mer. Pas d'issue. Pétez-vous, on va à l'horizon. La mer rouge, l'océan ! Il dit, il dit, pardon, on préfère aller les servis. On préfère même les servis que de mourir dans le désert. On dit, ton Dieu, là, tu m'as pas bien entendu celui-là dire. On va retourner. Vous voyez, les gens, face à l'agressité, ils banalisent Dieu, ils le sous-estiment. Vous voyez, les gens, face à l'agressité, vous gardez le silence. Le même Dieu qui vous a délivré de la main de Pharaon, ce même qui j'ai réveillé, tout avec vous, pour vous délivrer. N'ayez pas peur. Amen ! Dieu crée des situations. Vous créez un témoignage. Amen ! C'est que tu vis, c'est ce qu'on appelle le miracle déguisé. Amen ! Toute situation qui te sente compliquée est un miracle déguisé. Amen ! Je comprends ce que je dis. Tu vis une situation qui pense que c'est difficile, il y a un miracle derrière. Amen ! Le peuple, il s'est dans la mer rouge, il y a un miracle déguisé. Moi, il voyait, ceux qui ont les justes mutuelles, ils sont beaucoup apaisés. C'est les gens qui sont beaucoup tranquilles. Ils ne marchent pas selon la chair. marchent selon l'Esprit. Dieu est un Esprit. Voyez-vous, Dieu est le. N'essayez pas la chair. La chair peut vous tromper. La chair effraie les gens. La chair, c'est la peur. C'est la culture. Amen ! Dieu, il honore ses paroles. La Bible dit qu'il n'existe sa parole pour l'accomplir et l'exécuter. Amen ! Peu importe même si tu es seul. L'Éternel est avec toi. Amen ! Dis Amen ! Amen ! Il est avec toi. Amen ! Ce qui compte le plus, tu peux avoir toute l'armée de la France, toute l'armée de la Russie avec toi, toute l'armée des Américains avec toi. Si l'Éternel n'est pas avec toi, ils vont te tuer. Amen ! On dit que si l'Éternel garde une maison, ceux qui la gardent veillent en vain. Ceux qui la gardent veillent en vain. C'est tellement important que tu es Dieu dans ta vie. Nous sommes en train de traverser 2018. Est-ce que tu as rétenu une seule chose ? Avoir Dieu comme Dieu dans ta vie. Amen ! Est-ce que tu as rétenu ça ? Oui ! Les gens, ça ne leur intéresse pas parce qu'ils trouvent à manger. C'est l'un matin, ils ont un calendrier, ils voient le compte bancaire, ils se coudent à plein, on n'a pas de difficultés. Ça ne veut rien dire. Le sou des vies que tu as, on peut noter du jour au lendemain. Les gens disent, mais ils s'enfuient déjà. Mais je vous dis une chose, peut-être que tu crois ou pas, après la mort, il y a une autre vie. Je m'en fous de ce que tu crois, même si tu ne crois pas. Mais je te dis déjà avec Dieu qu'après la mort, après cette vie, il y a une autre vie, de l'autre côté. Si tu n'as pas Dieu, tu iras en enfer. Amen ! Vérité, papa ! Alléluia ! Amen ! Il faut avoir Dieu. Maintenant, les gens ont le problème, c'est même vous, après Dieu. Non, je suis attaqué. Non, le sorcier, le sorcier veut me manger. Le sorcier, mais tu es mon charme, sans Dieu. Vous avez des petits ? Il disait, non, quand il voit les gens, il les voit, mais ils sont, il veut les manger. Amen ! J'ai l'un des moillages. Alléluia ! Tu es une viande divine sorcier. Tu es comme une chair. Tu as fait sauce de dessous, ça dit, sauce claire. Et les aubergers qu'on jette dedans. Et Thomas, frère, les Ivoiriens, moi, j'ai quitté les sorciers. Au Mali, ça est oui, et tout. Amen ! Mais quand il y a Dieu dans ta vie, qu'un sorcier t'il regarde, il vient t'attaquer, tu vois la protection de Dieu sur ta vie. Amen ! Je me souviens sur sa vie, je voulais attaquer ma tente, parce qu'on m'a démonté son arme, j'ai voulu l'attaquer, on allait en Suisse, l'attaquer, je regarde, pendant que j'appelais son arme, je vois le feu. J'appelais son arme, je vois le feu. Donc il s'est rendu au centre, à Digo, vous dit, quand t'attends, ma tente est prise ici. Et nous, on lui a menacé. Vous lui dites, quand tu n'as pas donné celle qu'on voulait, bon, ils vont te prendre, va te manger. Donc le sorcier, c'est ça en danger. Le sorcier n'est pas la protection de Dieu. Parce que là-bas, ils ne font pas cadeau. Et je ne vais pas clamer Jésus. Ah, la main, il ne va pas cadeau. Alors là-bas, ils ne font pas cadeau. Donc le sorcier, il dit, ah, peut-être Dieu, parce qu'il n'y a pas mais pour rien que là, ils vont bien me manger. Parce que je les connais, ils sont affamés. Un sorcier affamé. Imaginez le festin. Un sorcier qui est affamé. Les papas, ils ont des fins, grands frères des fins. Il a cherché, viens, il n'a pas le trouvé. Il l'a trouvé. En cinq minutes, c'est fini. Donc, le coup, le plus c'est réfugié, c'est dans le Seigneur. David, l'éternet est mon refuge et mon bouclier. Qui est mon refuge ? Qui est ton bouclier ? Ah, j'ai trouvé le problème. Les sorciers m'attaquent. Mais ils ne voient pas, un vieux, ils ne voient pas qu'il ne voit rien. Dans ta vie, ils ne voient pas quelque chose qui peut les effrayer. Mais si on a Dieu dans notre vie, nous verrons la manifestation de la protection de l'éternet. Amen. Que Dieu, qui a commencé à vous protéger, et qui l'achève, bien sûr, il l'achènera à l'œuvre. Mais encore, que l'année 2019 soit pour vous une année de gloire. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a saisi ? Amen. Que ce soit une année de gloire. Amen. Une année de manifestation de sa puissance. Amen. Nous sommes en fin d'année et les messages sont très importants. Le dimanche prochain, comme je disais, c'est le dernier dimanche. La dernière fois, nous allons parler des trois, quatre types de personnalités dans une église. Personnalités, deux groupes dans une église. N'est-ce pas ? Il y en a quatre personnes, quatre formes de personnes. Amen. Nous trouvons ça dans deux. De deux Timothée, le chapitre 4, le verset 10 à 14. Vous allez lire ça après. Pour ceux qui ont déjà lu le message, je vais aller sur une révision et je poursuive l'exhortation du jour. Nous voyons, on dit, Alec dit, « Des masses m'a abandonné. » L'apôtre Paul Knie parlait, je lui donnais ce message, c'était des lettres. On dit, la lettre, il écrivait à Timothée, son fils spirituel. Il était en prison. Donc, il a vécu avec des gens, il a eu des compagnons, des personnes qui sont autour de lui, à qui il a rendu beaucoup de services. Il pouvait même compter sur les moments difficiles. du coup, à cause de l'évangile, il se retrouve dans les tubes, en prison. Et son élément, le monsieur qui est à de ses côtés, va l'abandonner. Il va fuir. Il dit, « Vous l'êtes tuées du monde. » Vous savez, il y a des personnes comme ça dans votre vie, quand vous êtes en difficulté, vous ne les voyez plus jamais. On les appelle les dénasses. Non, moi-même là, c'est là qu'il va trouver que l'humain a plus de problèmes. C'est là qu'il va trouver que non, c'est-à-dire que moi-même, j'ai pris un peu de recul. C'est un faux type. C'est là qu'il prend du recul pour réfléchir. C'est là qu'on appelle les dénasses. Une manque de loyauté et de fidélité. Qu'on est une personne, c'est ce qu'on apporte à cette personne. Pas ce que la personne nous apporte. Vous allez même dans l'église. Il y a des personnes qui sont là pour juste un direct. Ou juste quelque chose. Quand il y a la personne, on ne les voit plus. Deux jours, trois jours, le prophète, même quand je te dis, il ne me reçoit même pas. Si comme c'est moi, j'avais caché ton miracle dans ma poche. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de l'intervention du prophète. Dans l'église, il y a des gens qui sont prêts à abandonner. Mais il y a des personnes qui viennent pour quelque chose, mais qui ne sont pas dans cette affaire d'église. C'est pour ça que dans l'église, un responsable de l'église doit réfléchir avant de responsabiliser les gens. Est-ce que le monsieur capoté qui me dit qu'il est avec moi, est-ce qu'il est vraiment ? Amen. Amen. Comprenez ? Il y a des gens qui sont, ils manquent de la loyauté. Or, avec lui, c'est la fidélité. Donc, Paul s'est senti filtré parce que Daman se l'a abandonné. Daman se l'a abandonné pour les choses du monde. Et c'est les gens qui vont résonner, ils vont penser, ils vont dire autre chose. Vous comprenez que ce ne sont pas des gens qu'il fallait dans ta vie. Il y a des gens, malheureusement, on leur ouvre les portes de notre vie et après on s'en rend compte que s'il fallait recommencer notre vie, on n'allait jamais leur dire bonjour. Amen. Faites très attention à vos réactions. Heureusement, maintenant, oui, Facebook, on est dedans parce qu'il l'œuvre de Dieu. On n'est pas sur Facebook fait. Moi, j'ai commencé déjà à supprimer. Tous ceux qui ne font pas, j'aime, 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 j'aime. J'ai l'âme pour tout mon Facebook ou pas. J'ai l'âme. Vas-y, il y a des espions sur Facebook. Je vous ai pas dit d'arriver sur Facebook. Une fois que je trouve sur Facebook, elle est possédée. Je vais pas m'arrêter sur Facebook, pourquoi ? Faut aussi que quelqu'un m'a dit, j'y t'aime. Même moi, j'y suis sur Facebook, on me traque. On me voit en toge, on me voit tout, on me traque. À où m'est-ce qu'il y a l'âme ? Toi, femme, au lieu de prier, tu peux passer sur Facebook. C'est mon camarade ou bien. Non, c'est-à-dire qu'il est en contact. Tu es en contact avec qui ? Tu es marié, là, tu ne fais pas ça. Amen, amen. Amen, amen. Les amitiés bizarres, bizarres, amenez-les de vos vies. Amen. Vous avez vos camaraderie, et c'est eux qui sont à la base de même de vos problèmes. Les gens, vous leur rendez service, n'importe quoi, ils ne sont pas reconnaissants de même. Amen. Ils ne sont pas reconnaissants de même. Ils sont pas reconnaissants de même de votre affaire. C'est comme eux-mêmes des thèmes meilleurs. Quand vous regardez leur vie, ils sont pires. N'importe quoi. Amen. Faites très attention. Celui qui aime critiquer les gens, il n'est plus dangereux que celui qui critique. Amen. Faites attention à votre encourage. Faites attention à ceux qui vous envoyez chez vous. Faites attention à ceux qui vous envoyent chez vous. Les camaraderies. Amen. Amen. pensait qu'il pourrait compter ses démarches et ne l'avoir donné. Mais c'est la femme à ce qu'il a écrit à Timothée. Parce qu'il lui croyait en ce monsieur, oh le monsieur j'étais un faux type. C'est qu'on sait les gens dans votre vie qui sont là justement. Quand vous voyez toujours les gens, on le doit toujours critiquer, qu'il vient critiquer près de vous, c'est qu'il vous critique aussi. Si vous voyez toujours les gens, quand quelqu'un commence à trop critiquer, je le stoppe très tôt. Je ne vais pas dire ça. Je ne vais pas dire d'ici. J'ai affaire à quelqu'un, je m'adresse vraiment à lui. Moi j'ai affaire à toi, je m'adresse à toi. Faites très attention à ceux qui aiment beaucoup parler. Prends les choses de l'église, entendez parler. Ce ne sont pas les vrais chrétiens. Ce sont les agents du diable déguisés dans l'église. C'est comme Jésus. Il avait Judas. Il dit il a choisi meilleur fils du diable par contre vous. Mais le fils du diable c'est lui qui a mis. Faites très attention à le choix de vos habitiers et tout ça. Tu ne le connais pas. Tu dis non, quand tu as habité, c'est là que tu vas voir qui a mis sucre là au Béjé. Là tu vas te montrer comment au Béjé les sucre. Tout le monde est passé par là. Tout le monde s'est exigé. Il dit là, chacun se retrouve un peu dégâts. Amen. Goumé là, t'es donné là. Si t'es guidé là. Goumé, j'ai chagré mes cœurs. Vous verrez, c'est mon petit français, on parle en Côte d'Ivoire. Tu te montres la couleur. Ah, ah, ah. Ça fait mal. Vous mettez ça pour que tu fais mal. Ah oui, là, c'est comme ça. Oh, il est. Oh, c'est diable. Et tu as le guide. Seigneur, mon Dieu. Jésus. 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 Satan. Amen. Satan. Alléluia. Jésus était prêt. J'étais prêt. J'étais prêt de Jésus. Meilleur ami de Jésus. Oh, c'était le diable. C'est celui qui a livré Jésus. Faites attention, il y a des masses. Dans les moments difficiles, ceux qui ne vous appellent pas, dans les moments difficiles, ceux qui se réaillent, n'est-ce à votre compte, en faveur de votre décrateur, ils n'ont jamais été avec vous. Ils n'ont jamais été avec vous. Jamais. C'était de la paix près avec vous. Alors c'est très attention. Or, il y a des gens qui voient partir vous. Parce que la mission est terminée. Ne courez jamais après les gens qui quittent, qui veulent quitter votre vie, pour une raison ou pas. Laissez-les partir. Amen. C'est pas moi qui t'envoie la ma vie. Si tu penses que c'est fini, Adjé. Adjé n'existe pas. C'est pas pour toi Adjé. Au revoir. Ça fait mal. Mais toute séparation fait mal. Hein? Il faut qu'il quitte pour que le bon rentre. Amen. Ah oui, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont inutiles. Mais comme il est là, c'est comme l'homme. L'homme était toujours là. Il a brancouillé. Dieu dit, hé mon fils, lui là, ton éleur là, chèque-le. C'est pas toi de l'homme. C'est quand il s'est séparé de l'homme. Que Dieu a dit, regarde, je te donne ce temps-là. Tout ça, je te donne ce territoire en héritage. Il y a des gens qui sont en héritage. Ils sont comme de voir. De voir. Ils sont avec vous. Ils mangent ici, ils mangent ici. Ils mangent avec vous. Ils vont manger avec vos détracteurs. Ils mangent avec vous. Et vous pensez qu'il va vous bénir. N'importe quoi. Vous avez des problèmes. Vous avez tous des problèmes. Malheur par qui? Le fils de l'homme est livré. Amen. Vous prenez la vie d'un enfant de Dieu. Vous le livrez. La vie est malheur par qui? Quel est le scandale à la vie? Malheur par qui? Ne participez jamais à la destruction de l'État. Amen. Ne soyez jamais. Ne participez jamais à la destruction de l'État. Vous n'êtes pas d'accord avec la fête. Vous n'êtes pas obligé de déduire ça. Qu'est-ce qu'il vous plaît? Moi, Dieu m'a amené à faire du bien. Et j'ai toujours demandé au Seigneur, aide ce cœur à faire du bien. C'est pour ça que je vais prendre la danger des gens. Amen. Vous faites semblant d'adaptiser une amitié avec les gens. Oh, c'est une amitié diabolique. Satanique. Dans le celui de le détruire. Amen. Et c'est vous qui avez tous les problèmes. Non, non, mais il ne comprend pas. Tu ne comprends pas? Ah, tu ne comprends pas? Vous voyez quand les gens donnent conscience morte? Vous voyez que Dieu est bête? Il y a des choses. Le jour où Marie et Aaron remuneraient contre Moïse, Dieu a salué le Seigneur. Amen. Arrêtez de nous gérer par la fête des gens. Il est prétendu à nous prier pour eux. Que je ne les attaquez. Amen. Vous comprenez? Et donc, en dernière situation, ceux qui vous fuient ne sont pas des frères. C'étaient des ennemis qui disaient. Donc, Dieu a créé une situation pour voir des vrais éléments. Parce qu'à un moment donné de votre vie, vous allez voir quels sont ceux qui sont avec vous, quels sont ceux qui nous amènent avec vous. Amen. Alléluia. Moi, il est trop peur de l'être humain. Je comprends pas que la Bible dit Dieu s'est réplandie d'avoir créé l'homme. Je dis, ah, j'ai créé l'homme, ma mère, j'ai une église. Vous pouvez écrire l'homme. Vous pouvez écrire l'homme. C'est dans Genèse. Mais là, il faut que j'étais tout à terre. Je l'ai réplandie d'un bon moment de se conseiller. Dieu l'a créé et Dieu l'a réplandie d'avoir créé. Amen. Que Dieu vous aide. Amen. Si toi, tu veux partir demain, on va revoir. Il faut partir. Ta mission est terminée. Ma destinée, ta destinée n'est pas liée à quelqu'un. Amen. Amen. Moi, c'est, moi, c'est les régions. Chacun vient à son heure. Chacun aura son heure. Ta destinée n'est pas liée à quelqu'un. Amen. Ça te fait mal, mais ta destinée n'est pas liée à lui. Alléluia. Tu comprends ça, tu as beaucoup à plaisir. Amen. Amen. En moins, ce que Dieu t'a dit, mais si Dieu t'a dit, ça va se réaliser. Quand Dieu dit, ça se réalise. C'est qu'il y a de Dieu, là, ça vient de lui. Ça va partir, mais ça va se réaliser. Amen. Ah. Il va bouger. Quand Dieu t'a dit, tu as apprécié, il va venir. Mais ta destinée n'est pas liée à quelqu'un. Vous aimez faire des amis, non, c'est mon ami d'enfant, c'est mon ami qu'on avait commencé avant, mais tu ne sais pas ce qu'il est venu. L'homme peut changer. L'homme, tu vois, il est changeant. Amen. Ton premier ennemi sera ce camarade qui est près de toi. Vous faites très attention à lui. Il peut se retrouver de l'homme contre toi. Amen. Je ne vous ai pas dit, non, non, ça n'est pas dit qu'on joue à Jean. Non, ce n'est pas un sujet de parler. Amen. Amen. Je sens que j'ai dit qu'il faut beaucoup de prudence. Amen. C'est important. Il faut être prudent. Alléluia. On a vu les jeunes personnes aussi dans le même timothée. On a vu les jeunes personnes. On voit que c'était Luc. Après quand Luc, elle est restée. Luc, il dit que Luc est là. Luc lui reste. Mais Luc est docteur de la profession. Dans ce genre de Luc, c'est les gens qui sont toujours prêts à aider, te soutenir moralement. Mais il ne peut plus dire la voie. Il dit, il dit, amène-moi mal parce qu'il m'est utile. Il y a des gens qui sont à la voie de Luc, mais ils ne sont pas utiles. Mais pour vous, ça va aller, les gens fort, les gens se veulent travailler. Amen. Ça va aller, oh non, les gens se veulent travailler. Ils avaient les SMS. Amen. Ça va aller, ma mère, oui. Ça va aller, hein. Courage. Moi, j'ai rien, j'étais dans l'eau. J'ai pas donné la tort. J'ai pas d'un dito. Mais tout ce que je veux faire, c'est bouddhiste. Je te mets à prier. Amen. J'ai un grand musulman qui a venu m'a venu. Terminale Divo, je l'ai régalé, elle a vécu. 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 Je vais prêcher aujourd'hui, hein. Je vais pas m'accueillir. Je vais prêcher. Nous sommes aujourd'hui, le dernier du monde est pas. Donc, je prêche, c'est que vous écoutez la parole. Amen. Donc, quand j'ai rentré dans mon bureau, je l'ai dit, elle m'écrit. Elle pleure. Elle m'explique. Je lui donne cinq minutes. Et puis, je lui ai dit, mon famille, chez nous, à Divo, il y a un restaurant. J'ai fait, j'ai créé un restaurant dans le centre. Je lui ai dit, mon père n'a pas à manger. Elle allait manger. Après, elle m'a dit merci. Comment tu as su ? Il y a des gars qui me voient, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Que prière, elle ne peut pas prendre la famille, mais les dents. Prier, elle ne peut pas les prendre du lit. Mets-toi en caractère. Mets-toi en compagne. Mets-toi en compagne. Mets-toi en compagne. Va manger. Qu'est-ce que c'est ? Va manger. Elle est venue du suite. Mais notre pays, il a eu le soumis. Il y a des choses. On a absolument besoin. C'est comme nous, c'est que nous sommes internationaux. Il y a des choses qu'on a besoin. C'est comme nous, c'est qu'il nous donne aussi à arranger. Pourquoi s'est arrêté ? J'étais en train d'un message. Pourquoi s'il dit, ça va aller souvent d'un message ? On a aussi besoin d'un message que tu connais. Amen. Oh, lui, lui, il est là pour, ça va aller. Oh, il y a des trucs, c'est pas, sûrement, ça va aller. Il n'y a plus, il n'y a pas en dedans. Il y a d'autres. Le frère, peut-être qu'il a gêné, il n'a pas, je ne sais pas comment couper le gel. C'est vrai que tu poses à lui. Mais Dieu me débarque, il y a des gens me disant pour lui, il a dit, il est là, il est là, il est là. Pourquoi est-ce que c'est le diable du bal ? Non, il est là, il est là, Satan, Satan, le bal. Ah, il en souffre, il en souffre, il en souffre, il en souffre, il a l'éconner, Satan. Comme je ne l'ai pas partagé. Les luttes, là. En marque, un homme qui est utile à ta vie, il te battira pour t'aider. Il va se sacrifier pour donner le massiment de lui. C'est comme ça que Jésus a fait. L'agneau de Dieu qui offre le péché du monde, il a aimé, il a donné sa vie. Il a donné la passion du Christ. Il a été utile pour la vie. Chacun d'entre nous. Et quand vous regardez, pour quelles raisons inventer la croix, il n'y a pas de raison. Nous, les pécheurs, oui. C'est pour ça, oui. Parce que quoi ? Parce qu'ils nous aiment. C'est la raison, hein ? Oui. Nous comme ça, oui. Nous comme ça. Pas de raison. Donc celui qui t'aime, il donnera le maximum. C'est ça qu'il a dit dans Timothée, que dans Romain, que votre amour soit sans hypocrisie. Les gens sont hypocrites à l'amour. Les diables et qui c'est ? Ça c'est de très sortir. Moi, il parle à lui, mais il fait brûle dans la journée. Il est plus grave qu'il a dit qu'au village. Oh, il y a des gens qui sont très sorciers. Ils sont jaloux. Il y a des gens, ils sont jaloux. Quand ils te voient que tu es bien, eux, ça les énerve. C'est comme on est en compétition. Tu es vraiment en compétition. Tu dis ta bouche, quoi ? Après, si ta bouche devient longue comme un chien, toi, me dis c'est moi et tu as la vie en sac. Amen. Et les gens, si vous parlez avec eux, le manier de vous dégâter, leur bouche. Vous allez voir. Sa bouche, on a un viso. Tu es mieux où vient. Amen. Il sait maintenant qu'on parle d'aller voir, c'est toujours content. Et ça, ça fait le juge. Il fait passer du temps pour ça. Mais quand on parle bien de toi, je suis artisté. Diable, tu es sur l'ancienne. Amen. J'ai le fait, j'ai le fait, papa. Oh, Timothée. Alors, lui, le genre de main, il va venir protéger. Te défends d'abord. Lui, il n'a pas besoin de chercher à me faire. Quelqu'un, quelqu'un, lui, s'en fout. Tu ne t'as raison pas, lui, te défends d'abord. Le Timothée, il est toujours utile. Il est toujours plein à te faire enfoncer. Il dit, Timothée, elle marque, elle marque, elle marque mais utile. Il faut l'envoyer. Oh, lui, il est là. Mais lui, il est là, mais il n'est pas utile. Il est là, mais il n'est même pas utile. Il n'a pas son utilité. Quand tu l'appelles, ça va. Moi, il est plus bon pour toi, ça va. Oh, laissez prier la sauvet, mais il n'est pas qui est dans mon ventre. Amen. Moi, son temps, on en achète. Prier. Prier seulement, hein. Oh, tu sais que lui, il veut dégager une situation. Mais lui, il met tout en prière. Il voit tout en esprit. J'encontre une femme dont j'entretiens à Divo. Chez moi à Divo, je suis dans une zone où les gens sont malheureux. Je suis le premier donateur. C'est pour ça que quand quelqu'un ne me connaît pas, il va me comprendre. Mais quand quelqu'un me donne, il va beaucoup m'aider. Parce que je partage. Je suis quelqu'un qui vient bien partager. Parce qu'il y a plus de bonheur de données que d'autres choses. Ça, je connais ce secret. Vérité. Elle est là, elle pleure, c'est ma gentille, la sorcellerie. Mes solutions attaquées. Elle ne sait même pas comment on fait. Heureusement, ce jour, il y a eu l'avancement. Et cet argent, j'étais prêt à aller compléter notre argent. Je voulais acheter une autre voiture pour ma petite société. J'ai une société habituelle. Barouk. J'étais devant des voitures, location des voitures, la sonorisation habituelle. Je suis dans un événement. C'est où vous allez aller ? Ce prière, il va me donner à manger son nom. Alors, je n'ai pas prié son nom, là-bas, mais ça. Il ne faut pas y entrer après. Ça, Barouk. Les gens connaissent ? Je n'ai pas le droit de faire, mais là-bas. Je nourris beaucoup d'enfants. Je scolarise des enfants qui ne m'aiment pas beaucoup pas. C'est des millions que je dépense par moi. C'est ce qu'il veut faire. Elle est là, je la regarde. Les gens en compassion, ils pleurent. Tu as commis ça ? Oui, elle est commis ça. Je promets que elle est commis ça. Je lui ai donné 200 000. Elle est tombée. Ça dit, dans mon bureau, elle est tombée. Elle est tombée. Je lui ai dit, ce n'est pas démon. L'époque. Ce n'est pas démon. L'époque. Ça dit, elle ne pouvait pas s'imaginer que Dieu pouvait l'exaucer maintenant. La Bible dit, tu seras une source de bénédiction. Je lui dis toujours à Dieu, je veux être une source de bénédiction. Je ne veux pas être une source de malédiction. Seigneur, soyez-moi une source de bénédiction. Pour que celui qui me rend compte soit heureux. Soyez une source de bénédiction. Soyez pas une source de destruction, bien-aimé. Soyez une source de bénédiction. Soyez une source de bénédiction. Elle ne pourrait pas s'imaginer que le prophète qui est là, elle est venu pour prier. Son séjour m'a dit, je ne sais pas comment on va faire. Moi, quand il la regarde, je sais qu'elle a un problème. Elle est venu pour prier. Elle sait que je n'ai plus. mais elle, j'essaie qu'il n'y a pas de prière et à l'âge en déclenche. Je pourrais l'innoche de prophète. Venez avoir cotisé, chacun va donner moi-même. Je veux que j'ai des bénédictions, je commence par vous. Je ne lui ai pas dit, il y a des bénédictions, ça fait foin, ça te rend, ça ne te touche pas. Il y a des bénédictions, tu tombes à l'estase. Elle ne pourrait pas imaginer qu'un coup d'arriquant, elle pourrait avoir 2 000 francs. Et c'est ce qu'il avait pour compléter. Mais quand je vais dans les 100 000, j'ai vu 100 000 francs après, j'ai ma l'oeil. Soyez utile à la vie des gens. Soyez comme des Lucs, donc des Marc, soyez utile à la vie des gens. Si vous êtes utile, Dieu, vous venez toujours de revenir parce que Dieu sait que vous partagez. Soyez utile, aidez les gens dans les moments les plus difficiles. Apprenez-leur une assistance. Et la vie était venue. D'ailleurs, elle n'est pas chrétienne. Elle n'est même pas, c'est la première fois qu'elle venait chez moi. J'ai pris tout ce qu'il y avait. Et ça, j'essaie bien de le faire. Je dors. Elle est tombée. C'est comme un démon en train de se débattre. Je lui ai dit, ce n'est pas des monnaies, toi. T'assois. Envoyer une bouteille de Coca. Elle a tué. Amen. J'ai dit, ça va, tu vas te faire, lui, papa. Il a envoyé une bouteille de Awa. Faut boire. Papa, il est en train de se débattre. Il a envoyé un restaurant. Parce qu'il ne boit pas trop de terre. Amen. Tout son cerveau est mélangé. Amen. Va manger. Elle demande, papa, je m'en vais, je dois partir. Elle pense que le lupé lui dit, viens, viens. Je prends un peu de terre. Il dit, c'est pour toi. Ça n'est pas arrivé, même pas. Elle bouillait quand elle m'a dit. Elle dit, viens. Il m'a misé. Viens. Viens, mais la main, mais la main, mais la main. Elle parle de l'un, il m'a misé. Viens, viens, viens. Viens, 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 viens. Viens, 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 viens. Elle va te aussi. Je vais faire bouger. Je ne vais pas se voyager. Papa, je ne suis pas encore parti. Je suis la terre où elle va partir. T'es deux, les voiles. Hein? Qu'est-ce que Jean-Marie m'a dit? Quand je me suis trompé, il me dit, viens, ma fille. Non, ce n'est pas le Seigneur qui m'a parlé. Monsieur trompé, viens. Ouh, le Seigneur ne m'a pas parlé. Ouh, non. Non, ce n'est pas le Seigneur. Non, je me suis trompé. Ouh, le diable a vécu. Le diable. Le diable. Ouh, le diable. Pourquoi il m'attaque comme ça? Mais dis ça, il dit. Amen. Les gens, ils n'aiment pas. Ils ne sont pas amants. Quand vous voyez les gens en train de souffrir, aidez-lai. Amen. Quand j'ai vu la petite, elle est écrite. La beau gare, cette petite a fait deux ans dans les chiens. Deux années, exposée dans la forêt. Comme la moyenne, moi-même, j'ai pleuré. J'ai dit à son papa, son papa peut-être m'a mis la paix parce qu'il avait de la haine. J'ai mis son père et elle dans la même voiture à aller acheter ses habits. Je parle avec elle. La petite n'a plus d'espoir. Son papa l'a haine. Elle a pleuré sa mère. Je la régale. Je pleure. Je lui dis, je vais t'aider. Elle ne croit pas. Je suis merci en elle. Dieu merci aujourd'hui. Elle est le premier de sa classe en sixième. Dans la vie, il faut apporter plus à ceux qui sont malheureux. Et que les gens qui veulent les détruire et les réveillent. Amen. Vous n'allez jamais pouvoir te insuler quelqu'un. Celui qui insule quelqu'un, le diable. Moi, j'aime toujours les gens. Si je pense que tu es mauvais, je prie pour toi. Amen. Je ne parle pas. Je ne parle pas de la peur de ta description. Amen. On en parle de un certain à l'exemple. On dit les forgerons. Ouh. Qu'on dit forgerons, c'est quel mâteau? Amen. Un forgeron. Je dis, on dit, monsieur, les forgerons. Oui. Mais où est ton mâteau? Si tu es à l'exemple, tu ne te rappelles pas aujourd'hui. Mais c'est le mâteau qui fait que tu es forgeron. On dit, à l'exemple, le forgeron. Et l'apopoli, il m'a fait beaucoup de mal. Amen. Les gens, ils sont à l'exemple. Ils sont là. Mais ils ne parlent plus dans mon dos. Amen. Ils sont là, les francs-cômes. Oh, ils sont saignés. Oh. Oh. Moi-même, je sais, à cause de mon peu machi, tu vois, tu vois. Pour toi, il faut qu'on marche sur moi. Moi. Oh, c'est. Les Congolais, les Cougosas. Coutez, Cougosas, c'est vraiment. Cougosas, vous avez plein de Cougosas. Chez moi, t'as pas dit, à l'avérage, ouais. Ils ont tout laissé, ouais, pas à l'avérage. Amen. Et ils font du mal. Mais c'est les gens qui ont une petite mémoire. Tu m'as dit à quoi ? La dernière fois, la petite, tu m'as dit là. C'est ça, tu veux, t'as fait quelque chose. Mais c'est parce que j'ai dit. Amen. Quand tu veux lui dire quelqu'un, et qu'il se retourne contre toi. Mais c'est, c'est autrefois, une malédiction contre eux. C'est ça, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Avec l'exemple, le forgeron m'a fait un seul et mal. Mais l'éternel le rendra au son pays. Il va payer ça. Dieu le fera payer ça. Alors, tous ceux qui sont en train de combattre, l'éternel permettra qu'il baisse. Amen. Tu montres, tu manges avec lui, tu lui dors, tu manges avec lui, tu lui rends service dans le monde le plus difficile de sa vie. Et le monsieur qui pense qu'il est à l'aise, et c'est lui qui ose, je retourne contre toi. Et il pense que Dieu, que Dieu est juste, il va laisser la situation comme ça. Alors, c'est ce qu'il a dit, l'exemple, le forgeron m'a fait beaucoup de mal, mais l'éternel le rendra à ça. Dieu le rendra à ça. Tu payes ça? Amen. Tout c'est fait. Les gens sont méchants, ils ont cette épreuve, la méchancité, l'épreuve qui les sent, qui sont écrits. Ils ont une méchancité créée. T'as vu que tout leur esprit condamné, un moment de l'autre vie, tu l'as aidé, un moment de santé, tu l'as apporté son soutien. Mais c'est fait. Un jour, il baiera ça. Mais donc, on fera. Il y a un témoignage d'abord, avant de les prier. Et puis, il n'y aura pas quelqu'un pour le souvenir. Évitez de mettre les marques sur la tête de Dieu. Il y a raison, le jour de Dieu. Amen. Amen. On a fait beaucoup de mal. C'est ce qui nous demande. Soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Il faut que chacun de nous soit rempli du Saint-Esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit, quand l'Esprit de Dieu anime la vie d'une personne, c'est le fruit de l'Esprit de Dieu qui se manifeste dans la vie de cette personne. Amen. Et le fruit de l'Esprit sont l'amour, la patience, beaucoup de choses. C'est ça que le critère de joie de quelqu'un qui doit être responsable d'une église, il doit être rempli du Saint-Esprit. Amen. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Ma soeur, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne marches pas selon la chair. C'est parce que les gens ne sont pas remplis du Saint-Esprit qu'ils agissent selon la chair. Amen. Et pour le rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, on est animé par une sagesse, c'est caractérisé par la boue, le partage, la maîtrise de soi, envie d'un et l'autre. Amen. Moi, tu peux regarder ton frère et toi dans les yeux et l'insulter. Moi, je n'ai pas ce courage. Je me pose souvent la question comment les gens arrivent à le faire. Souvent, je me pose la question comment les gens arrivent, comment les gens, comment, comment ça arrive. Tu viens d'être humain puis tu le tues. Encore un bébé, tu vois, tu éganges les gens. On appelle la sens qui, comment les gens, mais ça vaut qu'il a un esprit, dis-tu, quand il y a parlé de la sensibilité, on crie, j'ai fait un esprit pour toucher ce côté. Or, la Bible dit, quand tu y hais ton prochain, tu es un maître. Amen. Dans les pays des gens, on dit, quand tu y hais quelqu'un, ce tu lui qui a de la haine pour son prochain, est un maître. Un assassin. Je n'ai jamais eu quelqu'un qui a de la haine qui veut que tu sois le bien de celui qui est là. Non, jamais. Amen. Amen. Rien n'est pas la vie de ceux qui ne sont pas remplis de cet esprit, qui sont dans ces choses. Leur vie n'avance jamais. Vous ne pouvez jamais avancer. Si vous passez toute votre vie à vouloir détruire la vie d'autrui, vous n'avancez jamais dans la vie. Amen. Je le fais, papa. Amen. Vous avez remarqué, c'est les gens qui demandent toujours les sujets de prière. Toujours. Parce que Dieu ne les écoute plus. La bouche que tu prends pour critiquer, insulter, c'est cette bouche que tu demandes au Seigneur, il ne les écoute plus. C'est comme blessé. C'est comme les ingroups. Auteur. Faut être en tension. Dieu n'est pas ton camarade. Dieu, ce n'est pas ton camarade. Amen. Ils chambent les cœurs de la reine. Ils chambent les cœurs de la reine. Ne soyez pas hypocris. Ne soyez pas méchants vis-à-vis de ton prochain. Ne sois pas méchants. Il y a des gens qui sont, comme toute face, qui ne sont pas les gentils du cœur. Ils disent, c'est dangereux. Amen. Réclamez le Saint-Esprit dans votre vie. Amen. Il faut que le Saint-Esprit nous anime. Amen. Soyons remplis du Saint-Esprit. Amen, papa. Bien-aimé, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, les gens le sent, ils ressent ça. Parce que tu es plein de joie. Le Saint-Esprit produit la joie, l'assurance, la paix du cœur. Tu vois, les gens, ils ne sont pas d'humeur. Ah, aujourd'hui, ce n'est pas mon jour. Aujourd'hui, ce n'est pas mon jour. Tu ne sais pas qu'aujourd'hui, c'est jédit. Ce n'est pas mon jour. Il y a un jour, tu ris, tu souris. Il y a un jour, tu n'es pas chiant. Oh, la Bible dit dans tes saluces, soyez toujours joyeux. c'est le fruit de l'Esprit. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, tu es toujours joyeux. Évitez des humains bizarres. Je sais que vous avez besoin d'être remplis de la prison du Saint-Esprit en vous. Quand le Saint-Esprit vous anime, vous êtes bénis. Avoir un Esprit positif. Être toujours positif. C'est en la sainte assurance de promesse de Dieu. La Bible me dit que c'est le temps et ça accomplira c'est le temps. C'est le temps. Je ne sais pas que la profession ne va pas tarder. Elle t'agira peu importe le temps que ce soit 5 ans. Mais la promesse s'accomplira c'est le temps. Donc, évite d'avoir de mauvaises humeurs. C'est pour ça qu'il y a un peu du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vous remplit, vous avez cette capacité d'avoir le discernement. Vous pouvez lire dans les pensées. Souvent, Dieu m'emmènera lire dans les pensées des gens. C'est ce qu'il pense de moi. Tout le monde te sourit. Tu le salutes. Je ne veux jamais être rempli du Saint-Esprit. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit ça vous aide. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit quand quelqu'un est malade vous pouvez lui poser les mains et le guérir au nom de Jésus de Nazareth. Quand on le rompt rempli du Saint-Esprit aucun démon ne peut nous résister. C'est ça que la Bible dit Jésus revenant du désert rempli du Saint-Esprit il va rentrer dans le temps les démons lui disent fils de Dieu pourquoi tu es venu nous troubler. Toi tu ne trouves pas les démons c'est les démons qui te trouvent. Pour une interrogation tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. A quoi c'est ta crétérinité ? A quoi c'est ta crétérinité ? Ça sert à quoi ? C'est pour que dans ta maison les démons viennent te chasser ils n'ont ni payé le bailleur c'est pas ils qu'on chasse la maison c'est toi c'est toi qui a payé la maison eux viennent te chasser et tu ne vais pas en peine chez toi ou tu seras heureux j'ai un problème frère il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit quand on est rempli du Saint-Esprit on devient le temps du Saint-Esprit donc du coup le démon apporte de nous il a peur de rentrer dans nos périmètres pour aucun démon moi les démons je les banalise parce que j'ai un esprit supérieur en moi c'est comme toi le jour que tu es rempli de l'esprit tu as un esprit supérieur celui des démons et la Bible déclare que ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde soyez rempli du Saint-Esprit vous pensez que c'est le prophète qui doit toujours chasser les démons de votre maison vous êtes membre de l'église vous devez avoir cette capacité comme on dit l'évangile de Marc le chapitre 16 verset 17 voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru à un moment ils chasseront les démons il y a des sujets souvent les gens tu veux m'attendre qu'est-ce qu'il y a lui là c'est comme ça une bébé spirituelle quand on n'a pas le Saint-Esprit on a peur la côte qu'on avait peur des mêmes confins il a réuni Jésus mais le jour il était rempli du Saint-Esprit des bonnes multitudes des personnes ont commencé à prêcher l'évangile et la Bible déclare qu'il y a eu 3000 personnes qui se sont converties ce jour et encore lui et Jean allaient prier ils ont dit aux paralytiques nous n'avons ni or ni argent à te donner ce que nous avons ce qu'il y a en nous nous te l'étonnons lève-toi et marche et le paradis qui s'est réveillé il n'a pas un chemin de chèque il doit y avoir quelque chose à vous que vous communiquez autour de vous il doit y avoir une action à vous que vous communiquez autour de vous tout communiquez n'est-ce pas à vos collègues des services à vos familles à la maison à votre entourage il faut une action forte réclamer le Saint-Esprit le Saint-Esprit peut vous animer si vous voulez pendant la chambre la chambre les disciples avec quel nom soit Jésus les parle et dit vous laissez bien puissants la puissance c'est une autorité c'est l'autorité une puissance la puissance c'est une autorité quand tu reçois le Saint-Esprit il te donne l'autorité de réunir il te donne l'autorité de réunir c'est tout ça comment toi tu es chrétien dans ta maison c'est le sorcier qui cherche sa tournée pour démarcher et puis t'attrapes vous n'avez pas vu qu'à lui qu'on a attrapé on ne peut pas les volets nous n'allons ça veut dire si tu vas attraper Cabri vous n'en somnis il va mourir sinon le volet le village va se réveiller sont des négri le village va se réveiller Cabri tous les volets les voient il lui dit toi 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 c'est un peu on rentre il fait un peu le prince mais Cabri comment on peut vous prendre ton Cabri vous mange oui il est il est mis dans mon estomac et toi tu es dans l'estomac d'un enfant de 5 ans et tu dis à Jésus j'aime le Seigneur je prie Dieu on est de ce baptiseau j'aime le Seigneur n'importe quoi Amen quand tu as Dieu dans ta vie un sorcier ne témoigne pas ils envoient le grand sorcier d'un village ils l'ont chassé du village il a mangé sa maman ils l'ont pris ils l'ont chicoté il a mangé son papa ils l'ont chicoté il a allé manger sa soeur quand il vient il confesse qu'on le chicote pour lui c'était la solution il a mangé maintenant les voisins à côté de la maison lui il parle de moi il l'a envoyé devant le village ils l'ont pris le chicoté ils l'ont pris ses bagages on lui dit il faut quitter le village et ça va tu t'es interrogé et c'est ce monsieur là ce monsieur qui peut être délivré c'est le prophète Grasso donc on l'envoyait un soir heureusement il n'est pas malheureusement il arrive un soir tout ça lui on en a mangé les gens l'ont je suis tout ça je le saluais il dit c'est toi qui m'a dit oui les sorciers lui il parle les sorciers tout ça il veut quitter dedans il l'a trop tué et bien qu'elle soit il soit sa rachie et bien qu'elle soit alléluia et bien qu'elle soit sa rachie il dit oui hein quand il veut il parle juste à un foutu il a un problème en sorcellerie il tue les gens je dis ok bien pour lui le jeu donc il y a la femme derrière la classe tous les pasteurs on le loge très bien la nuit le monsieur qu'on loge je l'offre il est rattrapé je me réveille j'ai entendu ma mère est tombée ma mère je lui dis monsieur monsieur ton titère il a eu pitié on t'a chassé on t'a chicoté on t'a chassé tu es sans abri je ne sais pas où tu as mis il a eu pitié de toi tu as mangé bien fou et son graine à lui la taille est dormi je pense que tu as l'assassé oh t'as faim la nuit bon t'as faim non c'est moi j'avais mangé il dit pardon il dit pardon il dit pardon ça va restez ma mère il a fait sa délivrance ce matin il a hacké je l'ai bien amené et puis l'a été délivré il a aimé parce que il a fait même une émission d'ailleurs avec lui mon mari m'a mis une émission télé où il a parlé comment je l'ai aimé je l'ai aidé il a pas pu m'avoir qui m'a m'avoir pour moi l'ange de l'éternel comme au dessus de tout ce qui est créé et les arranges du danger l'éternel est avec moi donc le chargé ne peut rien contre moi la vie de l'éternel est seule avec peur de la présence de ta vie parce qu'il savait que l'éternel avant Mabaril qui était avec David le Dieu sait qui vous êtes il sait qui vous êtes il sait si vous êtes avec Dieu ou pas il arrive à avoir accès à vous parce que vous êtes comme ça avec Dieu Amen il sait il faut que Dieu nous aide à faire Amen Amen c'est toi qui a répondu tout le jour tout le jour c'est toi qui attaque tout le jour c'est pas toi qui attaque les sorciers qui t'attaquent les sorciers sont attaqués les sorciers sont venus ils ont mis mes fils ils sont les moines m'embrés ils sont les moines m'surés ils sont les moines m'embrés où sont les moines m'sélo Amen J'ai donné chaque idée de vous bien. Vous savez, c'est dans le temps où on vient, on va rager. On peut bien, depuis qu'on a fait, on va rager. Donc, il est bien beau. Je ne devrais pas inquiéter. La seule chose que je sais de Dieu, c'est qu'il respecte sa parole. Ça, je sais ça de lui. On lui dit autant sa parole, il veille sa parole, où il a conduit et laissé qu'il tait. Ce qu'il dit, ce n'est pas pour nous flatter. C'est de la vérité. Ce n'est qu'aucun sorcier ne peut déduire un véritable enlevé. Il est bien véritable enlevé et tu verras la gloire de Dieu. Encore, sois rempli du Saint-Esprit. Vous êtes rempli du Saint-Esprit, il y a les maladies qui font partie de votre corps. Il y a des choses qui ne pourront pas vous animer. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on a cette capacité de voir des choses que les gens n'arrivent pas à voir. Les disciples étaient remplis du Saint-Esprit. La chose bouillait comme ça. Les malades étaient guéris, les gens étaient délivrés. Parce qu'ils avaient quelque chose de fort en eux. Mais vous n'avez rien, vous ne pouvez plus communiquer les choses. Tout ce qui sort de vous, je suis malade. Tout ce qui soit de vous, vous avez des problèmes. Le jour où vous avez rempli du Saint-Esprit, vos langages vont changer. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il n'a plus le même langage. Il devient un homme fort, un homme très puissant. La prison de Dieu en toi. Il te faut du Saint-Esprit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?